On est toujours dans une série intitulée « Une vie changée ». Et laissez-moi vous dire, si vous ne le savez pas encore, que Jésus change une vie. Et qu'on ne peut pas être indifférent au message de l'évangile. On ne peut pas dire « Oh, avant je ne connaissais rien de Jésus et depuis que je l'ai rencontré, je le connais un peu mieux, mais ça n'a rien changé. » Si ça n'a rien changé, c'est parce que tu n'as rien compris. Parce que Jésus change. Il transforme. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et laissez-moi vous dire que pour un chrétien, quelqu'un qui a fait cette expérience, cette rencontre avec Jésus, il y a toujours un avant et un après. Avant, j'étais dans les ténèbres. Maintenant, je suis dans la lumière. Et on est dans cette série depuis quelque temps et on va y rester encore. Parce que c'est important d'insister sur ces vies changées, ces vies transformées. Et puis peut-être pour rendre le message encore plus pertinent, ce n'est pas juste de la théorie. Ce n'est pas juste « Oh, la Bible dit que c'est vrai aujourd'hui encore ». Et dans la vie de tous les jours, dans le concret, il y a beaucoup de personnes ici qui pourraient rendre témoignage que Jésus a changé leur vie. Oui ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ce matin « Jésus a changé ma vie ». Levez la main, gardez la main haut. Ma femme, tu regardes les mains qui sont levées, ça fera des gens pour rendre témoignage dimanche prochain et les prochains dimanches. Parce que oui, si vous levez la main, vous n'avez pas honte de l'évangile, vous n'allez pas dire « Oh non, moi je ne veux pas le dire, je suis timide ». Et ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. S'il a changé ta vie, il faut que ça le sache. Et on va ce matin entendre un témoignage et c'est Jacqueline qui va nous dire haut et fort comment Dieu a changé sa vie. Et Dieu l'a fait hier, il l'a fait il y a un mois, il l'a fait il y a deux ans, il l'a fait il y a dix ans. Il va le faire aujourd'hui ou peut-être demain. Et laissez-moi vous dire qu'il est le même, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait, il le fait encore et les vies aujourd'hui encore peuvent être transformées par le nom de Jésus. Oui, je suis ici ce matin, c'est grâce à Dieu qui a changé ma vie. Je pense que normalement, je ne serais pas ici. J'aurais fait des choses que ma famille n'aurait pas aimées certainement. Et puis, je veux le remercier, le rendre grâce pour ce jour qui est venu à moi. Ma soeur m'a fait connaître, ma soeur Monique m'a fait connaître le Seigneur. Elle m'a apporté que ça se pouvait être une vie heureuse, une vie transformée, une vie de joie et de paix. Après avoir été déçue sur tout, sur l'amour, sur l'amitié, sur le travail, pour moi, c'était toute une gang de mentheurs et d'épochérés. C'était un temps rendu là, ma vie ne valait rien. Tout ce qu'il pouvait me dire, ça me passait sans pied par-dessus la tête. Mais ce matin, je veux vous dire que le Seigneur a donné ce livre. Ce livre, c'est à moi, à ce livre-là. Il y a tout ce qu'il y a là-dedans, Dieu me l'a donné. Dieu lui a dit que toutes ses promesses qu'il a faites étaient pour moi, pour vous aussi, parce que je vais vous le partager. Je ne suis pas égoïste, je vais vous le dire, de le prendre. Oui, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Tu as transformé ma vie, tu m'as libéré, tu m'as délivré, tu m'as guéri, tu m'as conduit dans les chemins, partout où tu veux. Ma vie t'appartient maintenant, Seigneur, oui, à travers toutes les circonstances, à travers toutes les circonstances de ta vie, Dieu est là. Dieu, il y a une promesse pour toi dans ce livre. Dieu peut te relever, Dieu te fortifie, Dieu te donne la santé, Dieu te relève, même si tu perds ton travail, tu n'as plus de travail, tu n'as plus rien pour vivre. Dieu pourra tous tes besoins, comme il dit, sa promesse est à l'amène. Je veux te dire, à travers la maladie, à travers le deuil, à travers toutes les circonstances, encore il y a des gens qui veulent me décevoir, mais c'est celui qui me console, c'est lui. Parce que moi, le Seigneur te dit, tu n'es pas parfait, regarde-toi là, tu n'es pas parfait. Les autres non plus ne sont pas parfaits, personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Ça fait que, quand il y a quelque chose à reprocher, le Seigneur me met le doigt sur moi, et à ce moment-là, je retourne à la parole. Le Seigneur me libère et je dis, c'est vrai Seigneur, on est tous une gang de femmes, mais ta parole nous relève, elle nous fortifie. Mettez vos yeux sur la parole, fixez vos yeux sur la parole, rentrez dans votre chambre et lisez la parole. C'est l'aile qui console, c'est l'aile qui répond à toutes vos demandes. Je suis sûr ce matin que celui qui va prendre ce lit et qui la porte sur son cœur ne sera jamais déçu, parce que Dieu ne déçoit pas. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour, en général, je ne veux pas accuser que les hommes, mais en général, Seigneur, rentre dans ta chambre et parle à ton Dieu, et Dieu te va te répondre. Je le remercie encore pour ce grand jour, ô qui est venu à moi, qui m'a sanctifié, qui m'a purifié à tous les jours. Maintenant, je veux le servir, aller partout pour annoncer sa parole, annoncer son salut, pour sa vie qu'il a donnée. Il veut la donner aux autres aussi, Seigneur. Et puis, je dis à ce matin à l'Église, regardez-vous et regardez à Dieu, parce qu'on n'a pas personne de parfait. L'Église n'est pas parfaite, Dieu est parfait. Ce qu'on venait ici le matin, c'est pour rendre gloire à Dieu. Ça fait qu'on est toute une gang de pas parfait, mais Dieu est parfait. Gloire à Dieu, puis l'Église se glorifie en Dieu, notre Sauveur, et que nos cœurs soient changés. Le désir de mon cœur, c'est que nos cœurs soient changés et transformés. Pour aller porter la parole, la parole du Dieu vivant, qui agit, qui guérit et libère encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, on va dans un texte dans Luc, l'Évangile selon Luc. Et la Bible, c'est important. C'est cette parole qui change nos vies. C'est le message qui est dans cette Bible. C'est le message qui est dans cette parole. C'est cet Évangile, c'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons lue dans la Bible et que nous voulons proclamer, prêcher, annoncer. Et nous sommes donc dans la Bible ce matin encore, comme chaque dimanche, dans l'Évangile de Luc pour ce matin au chapitre 19. Et comme vous l'avez entendu, lisez la Bible, c'est important. Est-ce que vous êtes des lecteurs de la Bible? Est-ce que cette parole est importante pour vous? Est-ce que vous amenez la Bible quand vous venez à l'Église? Oui. Luc, chapitre 19. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Ça vous dit quelque chose, ça? Un homme qui s'appelle Zachée. Peut-être que ça ne vous dit rien et d'autres vont dire, « Ah, on connaît ça par cœur, vraiment. » On va regarder l'histoire de Zachée. Premièrement, c'est l'histoire d'un homme qui cherche à voir Jésus. Ça commence par là. Un homme qui cherche à voir Jésus. Il n'est pas resté indifférent en disant, « Moi, je reste chez moi, j'ai besoin de rien. Jésus, ça ne m'intéresse pas. » Il est curieux, il veut savoir, il veut connaître, il cherche à voir Jésus. Lisez avec moi dans Luc, chapitre 19, verset 1er. « Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. » C'est ainsi que Luc va nous caractériser Zachée, va nous le présenter, va nous le qualifier. Il va nous dire, « C'était un homme riche. » Luc insiste sur le fait que c'était un homme riche. Et des fois, il y en a qui pensent que l'évangile, c'est que pour les pauvres. Que l'évangile, c'est que pour les malheureux. Que l'évangile, c'est que, non, la bonne nouvelle, c'est pour tous les hommes. Parce que Zachée est peut-être riche. Zachée a peut-être toujours à manger sur sa table. Parce que Zachée manque peut-être de rien. Et peut-être que dans la ville de Jéricho, il y en a qui envient la position de Zachée. En disant, « Moi, j'aimerais bien être comme Zachée. J'aimerais être riche comme lui. J'aimerais bien avoir sa maison. J'aimerais bien avoir besoin de faire la vaisselle. Et avoir du monde pour faire la vaisselle et le ménage et le repassage. » Non ? Il y en a qui les amènent à ça ? En tout cas, Zachée était riche, mais il a quand même besoin de Jésus. Zachée était riche, mais il a quand même besoin de Jésus. Et vous voyez, ce serait une erreur ce matin que de dire, « C'est pour les autres. Ce n'est pas pour moi. » Peut-être que quelqu'un dirait, « Mais moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Je suis riche. J'ai ma bonne moralité. J'ai mon confort. J'ai tout ce qu'il me faut. » Zachée est riche, mais il a besoin de Jésus. Et Luc insiste là-dessus en disant, « C'est un homme que les autres envient. » Mais ce Zachée-là, il a besoin de Jésus. Vous savez qu'il y a des hommes riches qui se suicident ? Il y a des hommes riches qui sont malheureux. Le malheur et le bonheur ne dépendent pas de la pauvreté ou de la richesse. Non pas d'une pauvreté ou d'une richesse matérielle, mais d'une pauvreté ou d'une richesse spirituelle. Être riche concernant les choses du royaume de Dieu. Mais Zachée était pauvre dans ce domaine-là. C'était le chef des publicains. Peut-être que ça ne nous dit pas grand-chose, ça, chef des publicains. C'est quoi un publicain ? C'est pas compliqué. Un publicain, c'est un péagé. Parce que ça règle mieux comme ça la définition. Parce qu'on a les deux mots dans l'évangile. Un publicain, c'est un péagé. Peut-être que le mot péagé va nous aider à comprendre. Péagé, dans le mot péagé, il y a le mot péage. Il y en a qui n'ont pas envie qu'il y ait des ponts à péage, ou qu'il y ait des péages sur les autoroutes. Mais là, c'est un peu ce qui se passe ici. Non pas que Zachée était un poste de péage, mais il prenait une taxe. Il prenait un impôt. Il faisait payer. Il y avait un péage. Mais pas un péage pour son peuple. Non pas un péage pour son gouvernement. Non pas un péage pour le bien de sa ville. Mais un péage pour les Romains. Et c'est ça l'anomalie. Et c'est pour ça qu'on n'aimait pas les publicains à l'époque de Jésus. Et qu'on n'aimait pas les péagés à l'époque de Jésus. Et que même les hommes religieux les considéraient comme une abomination. Comme étant infâmes. En disant, mais comment un juif, parce que Zachée est juif. Comment un juif peut être à la solde des Romains. C'est quelque part un collaborateur, un traître. Il renie son peuple. Et il va même faire payer un impôt pour l'empereur César. Et voilà que non seulement il est publicain, Zachée. Mais il est chef des publicains. Il n'y a pas pire. Franchement, Zachée, c'est le pire de toute la ville ici. Et s'il fallait dire, mais c'est qui l'homme que tu détestes le plus à Jéricho ? Je suis sûr que beaucoup auraient répondu Zachée. C'est lui qui nous prend notre argent. Il est le chef des publicains. Tout ça pour les Romains. C'était mieux l'époque où les Romains n'étaient pas venus en Israël. Maintenant, Israël est sous l'occupation, la domination de l'Empire romain. Et en plus, il faut payer des taxes. Et Zachée prélève cet axe. Mais Zachée, qui est riche, Zachée, qui est chef des publicains, Zachée cherche à voir Jésus. Et la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi est-ce qu'il veut voir Jésus ? Zachée a entendu parler de Jésus. La notoriété de Jésus est incontestable. C'est clair que l'on sait, on a entendu parler de Jésus. On a entendu parler de ce Jésus. Même le roi Hérode a entendu parler de Jésus. Tout le monde a entendu parler des miracles, des prodiges, mais aussi de l'enseignement, de sa parole. Et de dire, waouh, il n'enseigne pas comme nos scribes. Il y a quelque chose de spécial avec ce Jésus. Et Zachée a entendu ça. Zachée aurait pu être indifférent. Aurait pu dire, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est compter mon argent. Non, Zachée ne dit pas ça. Zachée est curieux. Il veut connaître, il veut savoir concernant Jésus. Peut-être un des drames de la société dans laquelle on est, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça ne m'intéresse pas. Vous avez noté, quand vous voulez parler de Jésus, quand vous voulez rendre témoignage de Jésus, quand vous voulez dire, hé, j'ai une bonne nouvelle, je veux te parler de la Bible, est-ce qu'on vous a déjà dit ça ne m'intéresse pas ? Ce n'est pas pour moi. C'est pour les gens faibles, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de religion, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus. Et il y en a malheureusement trop aujourd'hui, et à Drummondville, et pour ceux qui nous écoutent sur Internet ou à la télévision, je suis sûr que c'est pareil, il y a beaucoup trop de gens qui disent, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mais Zachée a peut-être le qualificatif du pire de toute la ville de Jéricho, lui, ça l'intéresse. il veut en savoir plus sur Jésus. Il veut le voir, il veut le voir de ses propres yeux. Il aurait pu rester chez lui en disant, moi, j'ai d'autres choses à faire qu'aller voir Jésus. Il est curieux, mais d'une bonne curiosité. Et j'aimerais vous inviter ce matin, si vous connaissez mal Jésus ou peu, à chercher à voir Jésus, à voir cette curiosité. Et peut-être en disant, est-ce que vous avez lu la Bible, ou si vous n'avez pas lu la Bible, de dire, je veux lire la Bible parce que je veux en savoir plus sur Jésus. C'est ce que fait Zachée. Il veut en savoir plus. Il est curieux. Et regardez ce qui se passe au verset 3. Il y a un problème. Il cherche à voir Jésus, mais il y a un problème. Quand il y a un mais ici, c'est embêtant. Il y a un mais, il y a un obstacle. Mais, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Et, je ne sais pas si c'est gentil de la part de Luc, mais il insiste en disant, il n'était pas bien grand Zachée. Il était tout petit. Et c'est pour ça qu'il a du mal à voir Jésus. Parce qu'il y a de la foule, il y a une foule, il y a du monde, il y a un obstacle. Et Zachée ne peut pas voir Jésus à cause de la foule et à cause d'une condition physique. Il est de petite taille. Alors, Zachée aurait pu rentrer chez lui en disant, ce n'est pas possible. Je voulais voir Jésus, mais il y a trop de monde. Je suis trop petit, je n'y arriverai pas. Tant pis. Meilleure chance d'une prochaine fois. Non. Zachée cherche à voir Jésus et il est tenace. Il est persévérant. En d'autres termes, il ne se laisse pas décourager parce qu'il y a du monde. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore. C'est un arbre de Palestine, d'Israël. Il monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il y a un problème, il y a un obstacle. Zachée ne dit pas, je vais rentrer, tant pis. Non. Il dit, il faut que je trouve une solution. Il est créatif. Il dit, puisque je suis petit, je vais prendre de la hauteur et je vais monter dans un arbre et là, je le verrai mieux. La foule est un obstacle ici pour Zachée. Mais Zachée ne se laisse pas arrêter par les obstacles de la vie. Et de la même manière, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager si tu cherches à voir Jésus et qu'il y a des obstacles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, aujourd'hui, j'ai envie d'aller à l'église, j'ai envie d'aller entendre la parole de Dieu et que, justement, il y a quelque chose qui empêche. Une tempête de neige, une voiture qui ne démarque pas, toutes sortes d'affaires, le téléphone qui sonne au mauvais moment. Est-ce que vous dites, bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Ou vous dites comme Zachée, non, 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 non. Il y a un obstacle, mais il faut. Il faut que je vois Jésus. Et s'il y a un obstacle, je vais détourner l'obstacle, je vais contourner l'obstacle, je vais trouver une solution. Mais Zachée dit, il faut que je vois Jésus. Il sait que Jésus doit passer par là. Et Zachée ne veut pas manquer cela. Ça me rappelle une autre histoire dans Luc, chapitre 5, verset 19. C'est l'histoire d'un paralytique, d'un homme qui est paralysé et les amis amènent cet homme à Jésus. Et ses amis disent, il faut que notre ami qui a besoin de Jésus le rencontre. Mais là encore, il y a trop de monde, il y a une foule. Ils auraient pu rentrer chez eux. Ils auraient pu rentrer en disant, ce n'est pas possible, tu n'as pas de chance, mais il y a trop de monde. On ne pourra jamais être au contact de Jésus. Non, non, ils disent, non, non, on n'est pas venu pour rien. Il faut que l'on voit Jésus. Vous savez quoi ? Ils sont montés sur le toit, ils ont défait le toit et ils ont descendu leur ami par le toit. C'est Luc, chapitre 5, verset 19. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Waouh ! C'est oser, hein ? C'est ça, la détermination. C'est ça, la ténacité. Ils sont perspicaces, ils vont jusqu'au bout. Ce matin, ne cherche pas à voir Jésus en disant, au moindre obstacle, je m'arrête, mais va jusqu'au bout. Si tu cherches à voir Jésus, ne te laisse pas arrêter par la foule. Zachée est déterminé. Il monte dans un sycomore. Il sait que Jésus doit passer par là. Comment il sait ça ? Il s'est renseigné, il a réfléchi, il sait que c'est le trajet. Il se prépare, il va à l'avance, il court. Ce n'est pas simplement... Il courut en avant. Vous voyez qu'il y a de l'élan, il y a de l'entrain. Zachée ne va pas en traînant les pieds. Il court. Et je vous invite ce matin à ne pas chercher Jésus timidement, mais courez. Allez, mettez tout votre élan, toute votre énergie. Et quand bien même il y aurait des obstacles, franchissez ces obstacles. Ça vaut la peine. En tout cas, pour Zachée, ça valait la peine. Il se dit, mais tant pis si ça fatigue, tant pis s'il faut faire un effort. Ça vaut la peine. Vous avez noté que quand on sait que ça vaut la peine, on est prêt à faire tous les efforts du monde. Quand il faut courir sur un tapis, on est moins motivé. Non ? Je ne sais pas si vous avez couru sur un tapis, mais quand il faut courir pour rattraper le train parce qu'on va le manquer ou rattraper le bus, là, on a une autre motivation. Ou parce que notre bien-aimé s'en va et qu'on ne veut pas qu'elle parte, là, on va courir vite. Ou parce qu'il y a un chien qui nous court derrière, peut-être que ça va nous motiver aussi. Mais il y a certains moments où il y a une motivation et d'autres moments, il n'y en a pas. Zaché, lui, il court. Et si Zaché court, c'est parce qu'il est motivé. C'est parce qu'il veut voir Jésus à tout prix. Il ne dit pas, oh, tant pis si je ne le vois pas. Et ce matin, et cette même tenacité, cette même élan. Deuxièmement, il faut. Et j'insiste sur ces deux petits mots. Il faut. Parce que c'est Jésus qui va dire il faut. Et si ce il faut fonctionne pour Zaché, il peut fonctionner pour toi ce matin. Et ce matin, le il faut, ça parle d'un impératif. Il y a quelque chose d'important. Il le faut. Mais que faut-il ? On va lire ensemble Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et rien que dans cette phrase, si vous regardez la phrase attentivement, rien que dans cette phrase, il y a tout un message. « Zaché est dans son arbre. » Et quand Jésus arrive à cet endroit, Jésus lève les yeux. Zaché pensait peut-être être là inaperçu, être là incognito, être là en disant, quand même, Zaché, c'est quelqu'un de connu à Jéricho. Et quand on dit, il ne pouvait pas voir Jésus à cause de la foule, ce n'est pas seulement parce qu'il est petit et que la foule l'empêche, c'est peut-être aussi parce qu'il ne veut pas que la foule voit qu'il est curieux de voir Jésus et qu'il veut se cacher de la foule. En tout cas, c'est ce qu'il fait en montant dans cet arbre. Et là, quand il est dans cet arbre, Jésus passe, Zaché voit Jésus. Et il aurait pu se contenter de cela parce que finalement, c'est ce qu'il voulait. Que voulait Zaché au départ ? Zaché voulait voir Jésus. Et bien là, Zaché le voit. Mais Jésus lui propose plus que ce qu'il avait pensé au début. Puisque Jésus va lui dire, je veux manger chez toi, je veux rentrer dans ta maison, je veux venir chez toi. Jamais Zaché, quand il s'est levé ce matin-là, s'est dit, Jésus va venir dans ma maison. Il disait simplement, je veux le voir. Et sa curiosité, qui l'a poussé à voir Jésus, va amener beaucoup plus que ce qu'il n'aurait jamais imaginé. Et laissez-moi vous dire que c'est comme ça que ça se passe. Et même aujourd'hui encore, avec des vies changées et transformées. Ou au départ, on cherche à voir Jésus. Et finalement, on réalise au bout de la journée, au bout du voyage, qu'il nous a donné, qu'on a eu bien plus que le simple fait de le voir. Mais qu'il est venu habiter dans notre maison. C'est ce qui se passe avec Zaché. Mais je reviens sur le déroulement de l'histoire. Jésus s'arrête devant cet arbre-là. Il lève les yeux. Peut-être quelqu'un pourrait dire, mais comment Jésus savait que Zaché était là ? Mieux encore, Jésus lève les yeux et dit, Zaché, Jésus connaît le nom de celui qui est caché dans cet arbre. Vous avez noté ça ? Jésus ne dit pas, hé toi, qu'est-ce que tu fais là-haut ? Il dit, qu'est-ce qu'il fait là-haut lui ? Il dit, Zaché. Et je suis sûr que les gens de la foule se sont dit, mais ils se connaissent ? Pourquoi Jésus l'appelle par son prénom ? Est-ce que Jésus et Zaché s'étaient déjà rencontrés ? Non, jamais. Mais Jésus sait, il connaît le prénom de Zaché et il l'appelle directement par son nom, Zaché. De la même manière peut-être. Aujourd'hui, il y en a qui cherchent à connaître Jésus, qui cherchent à voir Jésus. Et Jésus veut vous appeler par votre nom. Vous allez dire, mais comment est-ce qu'il connaît mon nom ? Il en sait plus sur toi que ce que tu ne crois. Vous savez, quand Jésus appelle Saul, Saul de Tarse, il l'appelle par son prénom. Saul, Saul. Et quand Jésus appelle, il appelle celui qui connaît, il te connaît. Et peut-être que tu dis, oui, mais moi je cherche à savoir qui il est, je veux savoir qui il est, mais lui, il sait déjà qui tu es toi. Peut-être que toi, tu ne le connais pas encore, mais lui, il te connaît déjà. Et il appelle. Il appelle Zaché par son prénom. Et il lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre. Et vous notez ici le contraste. Zaché s'était hâté de monter dans l'arbre. Il avait couru en avant. Il s'était pressé, il s'était dépêché pour monter dans l'arbre. Et Jésus lui dit, dépêche-toi de descendre. Il faut, ça, ça change. Parce que Zaché avait sa manière de faire. Zaché avait sa solution à lui. La solution de Zaché, c'était de monter dans un arbre. Jésus lui dit, non, il y a autre chose pour toi. La solution de Zaché, c'était de prendre de la hauteur. La solution de Jésus, c'est, il faut que tu descendes. Il faut que tu te rabaisse. Il faut que tu descendes de la hauteur sur laquelle tu es. On peut faire tout un message au second degré, si on peut dire là-dessus. Mais Jésus lui dit, il faut que tu te rabaisse, Zaché. Il faut que tu descendes de ta hauteur. Descends. Dépêche-toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et on pourrait se poser la question en disant, pourquoi est-ce qu'il faut? Pourquoi est-ce que Jésus dit à Zaché, il faut? Il aurait pu dire, j'aimerais aller dans ta maison. Il aurait pu dire, j'ai envie d'être dans ta maison. Mais Jésus lui dit, il faut. C'est un impératif. Quand on dit il faut, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut. Il faut le faire. Et pourquoi il faut le faire? Parce qu'il faut le faire. Et pourquoi est-ce que Jésus doit aller dans la maison de Zaché? Parce qu'il le faut. Parce que c'est un impératif. Ce n'est pas juste une option. Ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas juste une proposition. Ce n'est pas juste, Zaché, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Si on mangeait ensemble ce soir, est-ce que ton agenda le permet? Non. Jésus dit, il faut. C'est un impératif. Ça ne peut pas être autrement. C'est nécessaire. C'est capital. C'est urgent à toi. Et puis, il faut. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est vraiment ce qui se passe. Parce que c'est la conclusion du récit. Quelqu'un qui était perdu et maintenant qui est sauvé. Et Jésus dit à Zaché, tu es curieux de me voir, mais il y a plus que voir Jésus. Et peut-être que quelqu'un ce matin dirait, mais moi je suis curieux. Je veux en savoir plus sur Jésus. Je veux connaître plus sur l'évangile. Laisse-moi te dire qu'il y a plus que cette curiosité-là. Il y a un impératif, une nécessité, une question de vie ou de mort. Ce n'est pas de la curiosité en disant, ça y est, j'ai vu Jésus. Je peux rentrer tranquille à la maison. Jésus lui dit, non, il faut. Il faut que je vienne chez toi. Il faut que ta vie soit changée. Il faut que ta vie soit transformée. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ta vie. Il faut que tu descendes de la position de hauteur à laquelle tu es. Il faut que je vienne chez toi. Et je réinsiste là-dessus parce que ça vaut la peine parce que la suite du récit de Luc 19 le confirme. Jésus dit, descends. Et peut-être qu'il y en a ce matin qui ont besoin de descendre de leur promontoire, de leur arbre, de leur position de supériorité. Dans Jean, chapitre 12, verset 42, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans Luc 19 où il est dit que cependant, Jean 12, 42, cependant, même parmi les chefs, comprenez, les chefs religieux, plusieurs crurent en lui, ça c'est Jésus, mais à cause des pharisiens, donc c'était comme un groupe sectaire à l'intérieur du judaïsme, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la train d'être exclus de la synagogue. On a des gens ici qui ont cru en Jésus, mais qui, à cause des autres, à cause des hommes religieux, ne veulent pas confesser le nom de Jésus, ont peur, ont peur de ce que vont dire les autres. Ils ont peur de ce que vont dire les autres. Zachée est dans son âme pour que personne ne le voit. Il ne veut pas que la foule sache qu'il cherche à voir Jésus. Il veut rester le plus discret possible, mais Jésus met le spot sur Zachée. Et du coup, Zachée, qui pensait être là incognito, toute la foule le voit. Et Jésus dit à Zachée, descend. Et en descendant de son arbre, tout le monde a les yeux fixés sur Zachée. S'il voulait être incognito, c'est raté. « Toute la ville sait que Zachée cherche à voir Jésus. » Mais Zachée ne dit pas « Non, non, moi, je ne veux pas qu'on le sache. » Il descend. Et là, de la même manière, on est dans un autre contexte, dans Jean XII, où il y en a qui ont cru en Jésus, mais qui ont un problème parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Ils ont peur des autres. Et regardez la fin de cette phrase-là. « Ils n'en faisaient pas l'aveu dans la trame d'être exclus de la synagogue car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Ce matin, il ne faut pas que tu aimes la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Comprends la gloire des hommes, la position des hommes, la respectabilité que le monde peut donner, ce que les hommes pensent de toi. Je vais formuler ça différemment. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce que les hommes pensent de toi ou ce que Dieu pense de toi. Qu'est-ce qui est le plus important ici ? C'est de plaire aux hommes ou de plaire à Dieu. Qu'importe la gloire des hommes. Qu'importe ce que pensent les hommes. Qu'importe ce que pensent les autres. Zachée, il cherche à voir Jésus. Il est impératif. Il faut, Zachée, que Jésus vienne chez toi. Mais comprenez que Jésus ne pourra jamais rentrer dans la maison de Zachée tant que Zachée reste dans son arbre. Il faut qu'il se hâte de descendre pour que Zachée puisse conduire Jésus dans sa maison. Et de la même manière ce matin, il y a besoin de descendre. C'est un impératif. Premièrement, descendre. Un, premièrement, hâte-toi de descendre. Deuxièmement, il faut que je demeure dans ta maison. Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut. C'est vraiment ce que Jésus veut. Vous dites, oui, mais ça, c'est une histoire. C'est l'histoire de Zachée. Nous, aujourd'hui, on est bien loin de cette histoire. Pas vraiment. Parce que Jésus utilise le même langage en ce qui concerne les chrétiens d'une manière générale, les disciples en général. Regardez, on a ça dans Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un se dit chrétien, si quelqu'un dit « J'aime Jésus », il gardera ma parole. Et rien qu'avec cette phrase, je peux vous dire que celui qui dit qu'il aime Jésus, mais qui ne garde pas sa parole, est un menteur. Parce que si quelqu'un aime Jésus, il aime sa parole. Il ne peut pas dire, « J'aime Jésus, mais je n'aime pas ce qu'il a dit. » « J'aime Jésus, mais je n'aime pas ce qui est écrit. » « Si tu aimes Jésus, tu garderas sa parole. » « Et mon Père l'aimera. » Et Jésus dit, « Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Et ça, c'est toute une promesse. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il s'attache à ma parole, il marche d'après ma parole, et le Père et moi viendrons faire notre demeure en lui. » Comprenez, par le Saint-Esprit. Et donc ici, on a Dieu qui vit en nous. L'apôtre Paul va même parler d'un temple, en disant, « Nous sommes le temple du Saint-Esprit. » « Nous sommes la demeure de Dieu. » Et quand Jésus dit à Zachée, « Il faut... » Je reviens sur le vocabulaire ici. Il dit, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il n'a pas dit, « Il faut que je passe dans ta maison. » Je joue juste sur les mots ici, mais évidemment, dans l'histoire, Jésus ne va pas rester dans la maison de Zachée. Mais il dit quand même, « Il faut que je demeure. » « Il faut que je m'installe. » « Il faut que je passe en coup de vent. » Et quand on connecte ça avec Jean 14, quand Jésus dit, « On viendra faire notre demeure chez lui, en lui. » Le Seigneur ne veut pas passer de temps en temps dans ta vie. La vie chrétienne, ce n'est pas de temps en temps, le Seigneur vient me visiter. De temps en temps, la présence de Dieu vient dans ma vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il habite en toi. Et c'est que ta vie soit sa demeure. Qu'il demeure en toi. Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit demeure en toi. Pas passe de temps en temps. Ou alors dire, « Oh, ben, quand je vais le dimanche à l'église, de temps en temps, le Seigneur me parle, me visite, me fait du bien. » Pourquoi de temps en temps ? On a chanté ce matin, ce qui est extrait, vous l'avez compris, du psaume 23, où on dit, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai tous les jours dans la maison de Dieu. » Et c'est là le cri du cœur de celui qui aime Dieu. Ce n'est pas de dire, « Je veux un peu de la présence de Dieu de temps en temps, d'une manière intermittente. » Mais de dire, « C'est permanent. » C'est pour toujours. Il faut que ça demeure. Il y a ce qui passe et il y a ce qui demeure. Et la présence de Dieu dans ta vie, le contact avec Jésus, ne doit pas être quelque chose de passager, mais de permanent. Et si ta vie chrétienne, c'est une vie intermittente et qui clignote, un jour, le Seigneur est là, l'autre jour, il n'est pas là, un autre jour, il est là, ou pour d'autres, c'est une semaine, il est là, la semaine d'après, ou pour d'autres, un mois, il est là, le mois d'après, il n'est plus là, ou pour d'autres, une année, il est là, pendant 40 ans, il n'est plus là, après, il est là, une autre année. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que le Seigneur demeure, que toi, tu demeures en lui et que lui demeure en toi, qu'il s'installe, que tu t'installes dans la parole de Dieu, que sa parole demeure en toi, que ce ne soit pas, de temps en temps, je lis ma Bible, mais que ce soit une demeure, quelque chose de permanent, que sa parole demeure en toi, je fais référence à Jean 15 ici, mais que sa parole demeure en toi, et que toi, tu demeures en lui. Que ce soit quelque chose de permanent, et non pas d'intermittent, de temps en temps. Et Jésus dit à Zaché, je veux avoir une communion avec toi, qu'il ne soit pas une communion de passage. Si Jésus aurait pu dire à Zaché, on s'est vus, tu étais dans ton arbre, tu voulais me voir, tu m'as vu, je fais que passer, et il aurait pu continuer son chemin. Mais il dit à Zaché, il y a mieux pour toi, que juste me voir passer. Il y a, je m'installe chez toi. Ce matin, ne te contente pas, de voir Jésus passer de temps en temps dans ta vie. Invite-le à être dans ta maison. Et Jésus dit à Zaché, c'est un impératif, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Troisièmement, je veux parler de repentance et de réparation. Je veux dire que, quand le Seigneur a mis sur mon cœur ce message-là, j'ai préparé ça il y a quelque temps, j'ai mis ça en place, et j'ai écouté la prédication de dimanche dernier, et après seulement. Et je me suis dit, tiens, le Saint-Esprit parle. Et je n'ai pas préparé ce message, parce que j'ai écouté la prédication que vous avez entendue dimanche dernier. Mais, quand je l'ai écouté, je me suis dit, il y a une suite, c'est cohérent. Et même quand j'ai fait le, quand j'ai mis les versets dans le bulletin, juste avant d'être imprimé, je me suis dit, tiens, je vais aller lire ce que ma femme a écrit quand même, il faut que je vérifie un peu ce qui, il faut que je vois ce qui est marqué dans le bulletin. Et puis, je me suis rendu compte, une fois que tout était fait, que la prédication était ficelée, que c'était la même idée qui était marquée dans le texte du bulletin que vous lisez attentivement chaque dimanche matin, je présume. Et pourquoi est-ce que c'est la même note ? Pourquoi c'est la même harmonie ? Parce que c'est le même esprit. Parce que c'est l'esprit qui parle. Parce que quand on écoute une prédication, quand on écoute un message, quand on lit un texte, quand il y a un enseignement, ce n'est pas de dire, oh, qu'est-ce que le pasteur avait le goût de nous dire ce matin ? Le pasteur avait peut-être le goût de rester au lit et de dormir tranquillement, non ? Comprenez que je ne suis pas là pour vous dire ce que j'ai le goût de vous dire. Je suis là pour vous dire ce que le Seigneur veut vous dire. Et ma responsabilité, c'est de prier, c'est de chercher la face de Dieu. Et c'est ce que je fais. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Non pas ma pensée, non pas mon idée, non pas ma volonté, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Et voilà où nous en sommes. Troisièmement, on parle de repentance et de réparation. À partir du texte de 19, Luc 19, verset 6, Zachée se hâte de descendre et le reçut avec joie. Et laissez-moi vous dire qu'il y a toujours de la joie quand on reçoit Jésus. Si quelqu'un reçoit Jésus et qu'il n'y a pas de joie, il y a un problème. Ou il ne reçoit pas Jésus. On ne peut pas tordre le bras à quelqu'un pour recevoir Jésus. Si vous entendez quelqu'un rendre témoignage et dire « Ah, je suis devenu chrétien parce que je n'avais pas le choix, mes parents m'ont tordu un bras, j'étais obligé de le faire », il y a un problème. Ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas ça recevoir Jésus. Quand on reçoit Jésus, on le fait de bon cœur, on le fait d'une manière personnelle, on le fait par conviction et il y a de la joie. Et non seulement de la joie dans le cœur de Zachée, mais même Luc insiste beaucoup sur le fait qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repense. Je continue. Verset 7. « Voyant cela, tous murmuraient. » Et vous voyez le contraste ? Zachée est remplie de joie. Zachée dit « C'est formidable. Jésus passe à Jéricho et il vient chez moi. Et les autres critiquent. » Ça veut dire ça, murmurer. Les autres critiquent, chialent, murmurent, protestent. C'est qui ces autres ? C'est tous. Pas compliqué, c'est tout le monde. C'est ce qu'il dit tous. Mais comprenez que dans ce tous, c'est particulièrement les hommes religieux, les bien-pensants, tous ceux qui disaient « Mais Jésus, il y a des gens plus importants que Zachée. Il y a des gens qui sont plus spirituels que Zachée. Il y a des gens qui sont plus saints. Il y a des gens qui sont plus sages. Il y a des gens qui sont mieux que Zachée. Zachée, c'est le pire de tous. C'est le chef des publicains. Jésus, qu'est-ce que tu vas faire chez lui ? Ils tous murmuraient et disaient « Il est allé loger. » Loger. Pas « Il a fait que passer. » Il est allé loger chez un homme pécheur. La foule critique. La foule proteste. En disant « Mais qu'est-ce que Jésus fait chez Zachée ? » Vous êtes capables de dire ça ? Dis vite à ton voisin « Qu'est-ce que Jésus fait chez Zachée ? » Pas facile, hein ? Qu'est-ce que Jésus fait chez lui ? Chez ce gars-là ? Il s'appelle Zachée. C'est un pécheur. C'est un pécheur. C'est ça l'évangile. Et laissez-moi vous dire que c'est ça l'évangile. Certains diront « Mais l'évangile, c'est pour les gens bien. L'évangile, c'est pour des gens qui sont gentils, qui font des bonnes actions, qui font des bonnes œuvres. » Mais certainement pas pour un pécheur. Mais Jésus, lui, il va dans la maison d'un homme pécheur. Il va dans la maison d'un homme pécheur. Les autres murmurent. Et il y a un contraste ici entre ce que dit la foule et ce que dit Jésus. Et ce qui est important ce matin, ce n'est pas ce que dit la foule, c'est ce que dit Jésus. Et peut-être que quelqu'un dira dans son fort intérieur, « Mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que Jésus vienne habiter dans ma maison. Je ne suis pas digne que Jésus vienne chez moi. Je suis un homme pécheur. J'ai fait des mauvaises choses. J'ai honte de ce que j'ai pu accomplir ou faire. » Et Jésus dit « Il faut que je demeure dans ta maison. » Peut-être que quelqu'un dira « Mais peut-être que Jésus ne savait pas qui était vraiment Zaché. » Sinon, il n'aurait pas dit ça. Il le savait très bien puisque, je vous le rappelle, il l'interpelle par son prénom. Jésus sait très bien qui est Zaché. C'est un homme pécheur qui a besoin d'un sauveur. Il faut que je demeure dans ta maison. Et Zaché n'écoute pas ce que la foule dit. Lui, il a de la joie. Il aurait pu être contrarié. Il aurait pu être contrarié en disant « Comment ça, je suis un homme pécheur ? Je ne suis pas pire que vous tous. » Non. Zaché n'est pas contrarié parce que la foule dit « Zaché a de la joie » parce que Jésus a dit « Je veux venir chez toi. » Et voilà ce qui se passe au verset 8. Mais, c'est le contraste ici, les gens critiquent Zaché « Mais ». Le « mais » vient là comme une opposition. En disant « On critique Zaché comme quoi c'est le pire, mais pourtant, voilà ce que fait Zaché. » Et Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Et il continue en disant « Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et c'est ça, une vie changée. Parce que Jésus rentre dans la maison de Zaché. Parce que Jésus rentre dans la vie de Zaché, « La vie de Zaché change. » Et voilà que maintenant, celui qu'on appelait un homme pécheur, celui qu'on disait « C'est un bon à rien, c'est un mauvais, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un traître, c'est un collaborateur qui travaille avec les Romains. » Voilà que cet homme-là donne la moitié de ses biens aux pauvres. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça ici ? Vous avez déjà donné la moitié de vos biens aux pauvres. Finalement, il est peut-être meilleur que nous tous, ce Zaché-là. Alors qu'on le considérait comme le pire. Quelqu'un de généreux ? Oh, il ne l'était peut-être pas avant. Mais au contact de Jésus, il a changé. Et maintenant, ce qui compte pour lui, ce n'est pas la richesse. La richesse, c'est ce qui le caractérisait avant. Avant, on disait « Zaché, un homme riche. » Maintenant qu'il a donné la moitié de ses biens aux pauvres, il est deux fois moins riche. Techniquement. Non ? Parce que pour Zaché, ce n'est pas cette richesse-là qui a de l'importance maintenant. Peut-être qu'avant, ça en avait. Mais maintenant, pour lui, son trésor, ce n'est pas l'argent qu'il a dans ses coffres. Pour lui, maintenant, son trésor, c'est Jésus. C'est la présence de Jésus. C'est Jésus qui est dans sa maison. Et il donne la moitié de ses biens. Il y a ce qu'on appelle une repentance. C'est quoi la repentance ? La repentance, c'est un changement de mentalité, une métanoïa. La repentance, c'est un changement radical. avant Zaché, peut-être, était dirigé, conduit par l'argent. C'est ça qui comptait dans sa vie. Maintenant, ça ne compte plus. C'est-à-dire, vraiment, il a donné la moitié. Est-ce que pour vous, l'argent, ça compte dans votre vie ? On va faire un test. Vous êtes prêt à donner la moitié de tout ce que vous avez aux pauvres ? Vous allez dire, il ne va plus rien me rester. Il va te rester la moitié. Il va dire, ah ben, ce n'est pas à moi, ça appartient à la banque. Après, si je n'ai plus de voiture, je vais être obligé de marcher. Mais Zaché l'a fait. Et ce que Zaché a fait montre que l'argent n'est pas ce qui dirige sa vie. Sa vie a changé. Avant, c'est l'argent peut-être qui dirigeait sa vie. Maintenant, Jésus est plus important que tout ce qui était important avant. Il donne la moitié. Et pas seulement il donne la moitié. Il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends. Non seulement il change de pensée, il dit, maintenant, je ne pense plus de la même manière, maintenant, je n'ai plus les mêmes motivations, maintenant, je n'ai plus le même cœur, je n'ai plus les mêmes désirs, mais il répare. Et c'est peut-être quelque chose qu'on oublie ou qu'on ne prêche pas assez souvent. Mais il y a une réparation ici. Et la réparation, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la Bible. On a déjà ça dans la loi de Moïse. Exode, chapitre 22, verset 4. Il est dit, quand quelqu'un, si quelqu'un avait volé un âne, un bœuf ou un agneau, il est dit, si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Et ça, c'était la loi. La loi, c'est que si quelqu'un a fait du tort, qu'il a volé, qu'il a pris quelque chose, il rendra le double. et Zachée rend le double du double, le quadruple. Zachée aurait pu dire, je fais juste ce que la loi dit. La loi dit, si tu as fait du tort, tu rends au double. Mais Zachée, il dit, je veux faire plus que ce que la loi me demande. Parce que Zachée, ici, il met tout son cœur. Et il ne dit pas, je vais juste faire ce que la loi me dit de faire. Il dit, je veux réparer. Et pas simplement au double, mais au quadruple. Quatre fois plus. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Si je lui ai cassé sa voiture, je lui en achète quatre. Oui. Vous dites, il ne faut pas exagérer quand même, si on lui rend déjà une voiture neuve, c'est bien. Deux, c'est pas mal, mais quatre. C'est ce que fait Zachée. Et pourquoi est-ce que Luc insiste, autant sur cela, c'est pour nous montrer que la vie de Zachée a vraiment changé. C'est pas juste une parole, c'est pas juste une idée. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas juste une adhésion intellectuelle, une adhésion de cœur, en disant, ah, j'aime bien le message, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les chants, j'aime bien l'évangile, c'est un message intéressant. Non, non, c'est pas juste un message intéressant, c'est un message qui change la vie. Et il faut une vie changée. Et comment est-ce qu'une vie est changée ? Une vie est changée avec une repentance, une transformation, une aspiration qui est différente, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et aussi, quand cela est possible, une réparation. réparation. Si vraiment, tu es repentant, quelqu'un dira, mais repentant, ça veut dire qu'on regrette. Oui, mais ça ne suffit pas. Tu diras, je regrette le mal que j'ai fait. Mais si tu le regrettes vraiment, tu vas réparer. Si tu as volé quelque chose à quelqu'un, tu dis, je regrette vraiment de lui avoir volé ça. Et que tu gardes ce que tu as volé, tu le regrettes vraiment. Tu vas déjà commencer par lui rendre ce que tu lui as volé. Non ? Et pas seulement lui rendre, mais amener une réparation. Le tort. Si tu as volé, si tu as volé, on va dire, ah, mais là, c'est juste une petite affaire. Des fois, c'est une petite, des fois, c'est une grosse. Mais devant Dieu, il n'y a pas de petite et de grosse affaire. Il y a le tort et il y a la réparation. Si tu sais dans ton cœur que tu as fait du tort à quelqu'un et que tu te repends en disant, je regrette le mal que j'ai fait, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut réparer. Il faut rendre ce que tu as pris. Non ? Vous avez des choses volées chez vous ? Une fois, j'ai eu un frère qui est venu qui me dit, j'ai ça chez moi, je l'ai volé, je vous le donne, pasteur, je ne sais pas quoi en faire. C'était une mitraillette. Moi non plus, je ne savais pas quoi en faire. Bon. Mais il dit, je ne peux pas garder ça. Il y a des choses, je lui dis, écoute, ce n'est pas très écologique, mais tu vas aller au bord de la falaise et tu jettes ça dans la mer. On n'en parle plus. Mais quand tu sais qu'à telle personne tu as dit une parole qu'il a blessé, quand tu sais qu'à telle personne tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, il ne s'agit pas simplement d'avoir un cœur repentant et de dire que c'est juste entre moi et Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu, mais ça ne suffit pas. Il faut que tu répares, il faut que tu restitues, il faut que tu corriges, autant que cela est possible. Des fois c'est possible de le faire, des fois ce n'est pas possible, mais Dieu le sait. Mais si tu ne veux pas le faire, c'est une autre affaire. Si Zachée dit, je regrette tout le mal que j'ai fait avant, maintenant je commence une vie nouvelle, mais je ne répare pas les dégâts que j'ai faits avant. Mais non, mais, Zachée comprend que la vraie repentance ce n'est pas simplement regretter le mal qu'on a fait, mais c'est réparer, c'est corrigé. Ce n'est pas de dire, oui, bon, mais ça c'est passé. Non, non, si tu peux réparer, et je le redis encore ce matin, et je prie que le Saint-Esprit vienne amener une conviction dans le cœur s'il le faut, en disant, ce n'est pas juste, je me repends du mal que j'ai fait, mais si tu n'as pas demandé pardon, si tu n'as pas réparé, ah mais ça c'est difficile, ça nécessite de descendre de son arbre, ça nécessite de s'humilier, ça nécessite de devenir plus petit, et c'est ce que le Seigneur attend de nous, qu'on ne soit pas là devant l'orgueil et la gloire des hommes, et que ce soit la gloire de Dieu qu'on cherche. Regardez ce que dit le prophète Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, de la part de Dieu, et ce message qui était vrai à l'époque du prophète Ézéchiel, l'est toujours pour nous aujourd'hui. « Dis-leur » dit Dieu, et il nous le dit ce matin, « Je suis vivant » dit le Seigneur, « l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie et pourquoi mouriez-vous maison d'Israël ? » Voilà ce que le prophète dit de la part de Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meurt, ce n'est pas que le méchant soit condamné à cause de sa méchanceté. Mais c'est qu'il vive. Mais comment faut-il faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il vive ? Il faut qu'il change. Il faut qu'il soit transformé. Il faut qu'il change de conduite. Pas seulement, il faut qu'il regrette le mal qu'il a fait. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il change. Si tu regrettes le mal que tu as fait, mais tu continues à faire le même mal, il y a un problème. On se demande si vraiment tu regrettes. Parce que si tu regrettes vraiment le mal que tu as fait, tu vas tout faire pour ne plus faire le même mal. Et peut-être que quelqu'un dira « Mais je n'y arrive pas. » Tu n'y arrives pas seul. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui te change, qui te transforme pour que tu ne sois plus le même qu'avant, qu'il y ait une vie transformée et que tu changes de conduite et que tu vives. Et juste un peu plus loin, dans cette même prophétie, on était au verset 11 et là je vais au verset 14. Voilà ce que dit Dieu. « Lorsque je dis au méchant, tu mourras. » Comprends bien ici ce que Dieu est en train de dire. C'est intéressant. Dieu dit, lorsque Dieu annonce que quelqu'un est coupable et qu'il mourra à cause de son péché, il dit, « Et s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi. » Ce n'est pas seulement s'il revient de son péché, mais il faut pratiquer la droiture, la justice, rendre et restituer. S'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. « Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. » Et voilà le même message de Dieu pour nous ce matin. C'est de dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'il y a comme une déclaration formelle de mort. Mais pour qu'il y ait la vie, il faut un changement. Un changement de mentalité. Il faut qu'il y ait une repentance. Il faut revenir à Dieu. Il faut pratiquer la droiture, la justice. Mais il faut aussi rendre, restituer et marcher dans les préceptes de la vie. Je reviens et je conclue avec Zachée. Luc, chapitre 19, verset 9. Jésus, voilà ce qu'il dit à Zachée. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et notez bien que quand Jésus dit ça à Zachée, ce n'est pas dire « parce que je suis là ». Il dit « parce que Zachée vient de confesser, vient de donner la moitié de la fortune au pot, vient de dire qu'il restitue. » Eh bien, la conclusion, Jésus dit « le salut » est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, contrairement à ce que la foule et les hommes religieux disaient. Et voilà ce que Jésus dit pour conclure. « Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et Jésus dit « voilà ma mission. » Le fils de l'homme, c'est Jésus ici. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et peut-être que quelqu'un dira « mais il n'y a pas une faute d'orthographe là dans votre diapo là ? » Ceux qui étaient perdus, ce ne seraient pas C-E-U-X normalement. Mais écoutez, c'est marqué comme ça dans la Bible. C'est marqué comme ça en grec. C'est traduit comme ça en français. Parce que le « ce » justement ramène aux choses. C'est un neutre ici en grec. Pour dire qu'il est venu chercher ce que même les gens ne considèrent pas, ce qui est misérable, ce que les gens ne regardent même pas comme étant dignes d'être appelés humains peut-être. Mais il est venu chercher le plus bas. Il est venu chercher ce qui était perdu pour le sauver. Jésus dit dans Luc 5, 31 « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. » Puis Luc sait bien ce qu'il dit. Il est médecin lui-même. C'est son métier. Il dit « Mais ce sont les malades. » Et voilà ce que Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs. » Alors la question ce matin, Jésus dit « Je suis venu appeler à la repentance, à une vie changée, à une vie transformée. » Mais il dit « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, c'est les malades. » Et vous comprenez l'image ici que Jésus est en train d'employer. Il dit « Si tu crois que tout va bien, tu n'iras jamais vers Jésus. Tu diras « Je n'ai pas besoin de lui, ce n'est pas pour moi. » Mais tu as besoin de réaliser ce matin que tu es malade et que tu as besoin d'un médecin. Tu as besoin de réaliser ce matin qu'il y a une maladie qui te ronge, c'est le péché et qu'il y a besoin de repentance, de réparation, de restitution. » J'invite les musiciens à s'approcher et dans ma conclusion, je vous rappelle que Jésus prêche et voilà comment c'est résumé. La prédication de Jésus, c'est celle-ci. Matthieu 4, 17. Jésus commença à prêcher et voilà ce qu'il dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Quand Jésus prêche, il donne un impératif « Il faut vous repentir. » Repentez-vous. Marc 1, 14 « Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. » Et on dira « Ah, ça c'est pour nous. » On aime ça. Il prêche l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il prêche la bonne nouvelle de Dieu. Et voilà ce qu'est la bonne nouvelle de Dieu. Verset 15. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et il ne faut pas qu'on simplifie cette phrase où nous avons tendance à dire « Crois à la bonne nouvelle » et on oublie le « Repentez-vous ». Ce n'est pas simplement ce matin « Crois à la bonne nouvelle. » Crois à Jésus. Crois au salut. Crois que tout est formidable avec Jésus. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas simplement « Il y a une bonne nouvelle pour toi. » La bonne nouvelle, c'est que tout va bien. C'est que tu es formidable. Non. La bonne nouvelle, c'est qu'il t'aime malgré ton état pitoyable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une place pour toi, même malgré ta condition de pécheur. Mais pour cela, il faut te repentir. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et peut-être trop souvent, on insiste sur le « croyez à la bonne nouvelle. » Mais il faut se repentir ce matin. Acte 2.37, voilà le discours des apôtres. Pour vous dire qu'on est dans cette même logique aujourd'hui encore. Après avoir entendu le discours de Pierre à la Pentecôte, ils eurent le cœur touché, vivement touché. Mais c'est pas resté juste là en disant « Waouh, ça nous a fait du bien. » Ils ne sont pas juste restés en disant « Notre cœur a été touché, ça nous a fait du bien. » Mais ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous ? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? » Et voilà la réponse des apôtres. Pierre leur dit « Repentez-vous. » C'est la première chose à faire. Il ne dit pas simplement « Croyez à la bonne nouvelle. » Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors ce matin, c'est toujours le même message. Une vie transformée, c'est une repentance. Il ne peut pas y avoir de vie changée sans repentance. Parce que justement, la repentance, c'est une transformation. C'est un cœur qui change. C'est une mentalité qui change. Ce n'est pas juste un regret des choses que l'on a fait, mais une restitution et une réparation. Jésus a dit à Zachée « Il faut que je demeure dans ta maison. » Et je prends un texte de l'Apocalypse. Je sais que je prends le texte en dehors de son contexte, mais je le fais consciemment et volontairement. Et Jésus, dans cette lettre qu'il donne à cette église de l'Apocalypse, il dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et vous savez, Jésus dit « Je veux souper avec lui et que lui soupe avec moi. » « Manger ensemble » en latin, ça se dit communion. La communion, c'est manger ensemble. Et Jésus veut être en communion avec toi. Il veut être dans cette intimité, dans ce repas, de dire « Je ne veux pas juste passer, je veux prendre du temps avec toi. » Et pour cela, il frappe à la porte. Il dit à Zachée « Il faut que je vienne chez toi. » Et il dit à chacun d'entre nous « Il ne faut pas que je sois dehors de ta maison. Il ne faut pas que je passe de temps en temps seulement, mais je veux prendre du temps et demeurer dans ta maison. Je veux souper avec lui, que tu soupes avec moi. Et pour cela, ça demande de dire « Seigneur, viens, les autres me regardent comme étant un pécheur et c'est vrai. Mais je me repends. » Et c'est ce que fait Zachée. « Je m'abaisse, je te reçois et je montre que j'ai vraiment ma vie changée en étant généreux, ça a été le cas de Zachée et en restituant le tort qu'il aurait pu faire. » Et ce matin, c'est important et si l'Esprit te pousse à dire « Seigneur, je veux venir devant toi avec un cœur repentant. Et puis si tu t'engages à réparer, à restituer ce matin, tu le fais devant Dieu. » Et puis, il sera le témoin de ces choses. Et qu'on puisse dire « Seigneur, je veux être là devant toi avec un cœur vrai. » On prie ensemble. « Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et je veux laisser l'Esprit de Dieu parler au cœur maintenant. Seigneur, tu nous dis de croire à la bonne nouvelle et c'est vrai qu'il y a de la joie quand on te reçoit et quand tu viens dans notre maison, il y a de la joie. C'est une bonne nouvelle de savoir que tu veux demeurer avec nous et que tu connais notre nom. Tu nous connais et qu'il y a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, tu nous dis aussi « Repentez-vous. » Seigneur, que ce matin encore, il y ait des vies changées, vraiment changées, des vies transformées, qu'il y ait une repentance, une métanoïa, un changement de vie. Que ce ne soient plus les choses du monde qui nous animent, nous dirigent et nous conduisent, mais que ce soit toi le centre de nos vies. ta parole, ta présence. Et Seigneur, apprends-nous à être vrai, à être sincère et à mettre en pratique ta parole, à demander pardon à ceux que l'on a offensés et à réparer le tort que l'on aurait pu faire. Seigneur, ton esprit parle au cœur maintenant. Je prie qu'il y ait une œuvre de conviction. l'esprit de Dieu conduit à la repentance ce matin. Sous-titrage Sous-titrage